Je suis beau, j'ai un petit beau jour de l'Evon va suivre des déchets. C'est trop beau. Chari, il va en lire là ? Ouais. On va voir ce qu'il y a du gâteau. Pourquoi tu fais un livre pour le faire ? Et voilà, nous sommes avec les représentants de la CDT. Alors, bien bonjour madame, comment vous allez-vous ? Ça va bien monsieur, bonjour tout le monde. Oui, bien là, voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez vous dire au prochain aïeux CDT ? Ça n'a pas à faire ? C'est bien ça ? Non, pas ça, c'est pas à faire. Ça n'a pas à faire ou c'est ça ? Exactement, ça n'a pas à faire. Ah bon ? Ah bon ? Je dis à ces affaires, vous vous demandez qu'on est... Ça n'a pas à faire, c'est quoi ? C'est l'Aïol Lamartinoise qui mène la vie depuis quelques années. Oui. Et avec les sponsors, CTDM, EDF et TRECA. Ah ok, d'accord. D'accord. Alors donc, c'est l'Aïol, elle peut parler d'elle de deux ans. Et donc, sa position sur le jour 2022 ? Bon, c'est bon. Alors aujourd'hui, si j'entends bien, on est cinquième pour l'instant de l'EDAP. Mais on remonte progressivement. Donc, c'est l'Aïol, il faut faire des sacrifices pour les enfants, ils font des efforts, ils font des sacrifices pour les enfants. Ben il faut, par rapport à l'épreuve, on est obligé de faire des sacrifices. Et aller au-delà de ce que nous pouvons faire. Oui, aller au-delà de ses capacités, c'est ça ? Exactement, au-delà de nos capacités. Alors donc, quelle est votre opinion concernant aujourd'hui ? Quelle place que vous pensez qu'elle va au-delà ? La troisième place, la troisième place. C'est ça l'idéal. Vous ne demandez pas beaucoup, seulement la troisième. Oui, seulement la troisième place. Et bien, c'est ce que je dis. Donc, vous pensez que pour l'étape de demain, ce sera assez sérieux ? Ah oui, l'étape de demain sera très très sérieuse. Et c'est là que va tout le monde se définir le verreur du tour, mais aussi notre position dans le classique. Et vous savez qu'il y a beaucoup de risques là-dedans ? C'est là qu'on appelle la pousse de montagne, quoi. La montagne, quoi. Donc, c'est la pousse de montagne. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de risques là-dedans. Tout à fait. En plus, avec la manoeuvre qu'on appelle 360, qui fait que oui, c'est assez sûr qu'on peut bien l'appeler la pousse de montagne. Voilà. Eh bien, je constate que vous connaissez beaucoup. Et vous suivez... Comment est-ce que vous êtes... Vous êtes... Un aïeul ? Un aïeul ? Un aïeul ? Alors, supportrice de ça, pas à faire depuis près de dix ans. Mais sinon, je suis l'aïeul depuis plus de vingt ans. Et ça vous est arrivé déjà de conseiller sur l'aïeul ? Alors, pas sur l'aïeul exactement, mais sur le gommier, étant donné que l'association AGT est aussi une école de voile au niveau de la Martinique, au Lamentin, qui fait que j'ai déjà eu l'occasion de faire un peu de gommier. Voilà. Donc, le gommier a été la première embarcation du... La première embarcation en Martinique, c'est ça ? Exactement. C'était la seule... C'était le seul moyen de se déplacer au niveau de la mer, voilà. Eh bien, j'en profite pour vous saluer bien pas, et vous dire merci pour les rassemblements, et vous avez donné merci pour cette belle vie. Et sur la radio en Europe, vous pouvez vous abonner. Exactement, j'en ai entendu parler, mais je ne vous suis pas encore, mais là, maintenant, je vais vous souhaiter encore plus. C'est magnifique, ça me pose. Eh bien...